Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo meal prep d'automne. Cette fois-ci c'est le genre de vidéo que j'adore tourner. Aujourd'hui on est sur un vrai temps d'automne, il pleut des cordes et il fait super gris, du coup la luminosité n'est pas terrible, donc j'espère que ça va quand même aller pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser 3 recettes salées et 1 recette sucrée, donc 4 recettes au total. Je suis allée faire les courses à grand frais ce matin, et puis j'ai fait une commande en ligne aussi pour tout ce qui est plutôt épicerie, donc je vous montre ça tout de suite. Bon je commence avec les produits frais, donc côté fruits et légumes, j'ai pris des pousses d'épinards et une butternut pour faire un curry de butternut, 2 brocolis et puis des patates douces, ça sera pour la même recette. C'est la saison des patates douces, ça y est elles viennent de France, donc j'en profite parce qu'à la maison on aime vraiment beaucoup beaucoup ça. Ensuite j'ai pris des oignons jaunes et puis une gousse d'ail. J'ai pris des carottes fannes puisque je vais faire des gaufres salées à la carotte avec une salade d'endives, donc j'ai pris 3 endives et des oignons nouveaux aussi pour intégrer la salade, mais ça typiquement j'en mets un peu partout, j'aime bien en général en avoir sous la main. Et j'ai pris 3 poireaux pour faire une tarte aux poireaux, mais ça sera pas dans cette vidéo puisque ça je l'ai déjà fait précédemment, donc voilà ça sera pour un autre jour de la semaine. Ensuite côté fruits, donc j'ai pris des pommes, des poires, elles sont vraiment délicieuses en plus de ça, des prunes rouges comme celle-ci, j'ai pris du raisin, j'en profite puisque je pense que c'est vraiment la fin. J'ai pris aussi des mangue, celles-ci viennent d'Espagne, c'est aussi la saison, voilà le mois d'octobre, patates douces et mangue d'Espagne, donc c'est plutôt top, elles viennent de bien moins loin que d'habitude, du coup elles sont vraiment excellentes puisqu'elles sont cueillies mûres à point, elles sont délicieuses, vraiment je vous recommande, donc c'est pas français mais c'est quand même déjà mieux. Et j'ai pris des bananes par contre quand même, pour faire une recette de cookies, vous allez voir. J'ai pris aussi 3 filets de poulet pour aller avec les brocolis et les patates douces, et quelques produits frais, j'avais pas besoin de grand chose, donc j'ai pris des oeufs pour la tarte et pour les cookies, une pâte feuilletée pour faire la tarte salée, du beurre pour plusieurs recettes, ça j'ai craqué pour les mousses au chocolat, elles sont délicieuses celles-ci dans les pois en verre de chez Grandfrais. Et en général j'essaye d'être raisonnable et de prendre deux petits pots et pas le gros pot parce que sinon il fait vraiment pas long feu. Côté fromage on nous a donné du comté du Jura en quantité, donc on en a encore pas mal, mais j'ai pris ce chèvre-là coin et noisette qui me faisait bien envie, ils ont plusieurs chèvres parfumées comme ça, ils sont en général toujours très bons. J'ai pris de la crème fraîche, de la ricotta pour la tarte, un yaourt à la myrtille comme ça, un gros pot, et puis de l'emmental râpé. Et j'ai aussi pris des queues de crevettes comme ça déjà décortiquées, ça c'est super pratique. Et j'ai également pris des produits secs évidemment pour pouvoir faire mes petites recettes. J'ai tout commandé sur le site de La Fourche, je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai découvert récemment, en fait c'est une épicerie bio en ligne qui propose des prix vraiment intéressants, en moyenne c'est entre 20 à 50% moins cher par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, il y a beaucoup de produits français. Donc les courses m'ont été livrées à la maison, vous pouvez aussi vous faire livrer en point relais, sachez que La Fourche livre en France métropolitaine, en Belgique, et puis au Luxembourg, et la livraison est zéro déchet dans des sacs réutilisables comme ceux-là, donc en fait le livreur va les récupérer à la prochaine livraison, et puis ils seront réutilisés. Sinon ça peut être livré dans des cartons recyclés, il n'y a pas du tout d'emballage plastique pour la livraison, donc ça c'est un point fort. Ce qui m'a beaucoup plu c'est que l'humain est vraiment au cœur de leur engagement, en fait la fourche va valoriser les producteurs français, et l'entreprise embauche des travailleurs qui sont en situation de handicap, des jeunes en difficulté, donc elle a vraiment de belles valeurs. Bon c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour réaliser les recettes d'aujourd'hui, il y a aussi des petits bonus, je vais vous montrer. Alors ce que j'ai adoré c'est qu'il y a un large rayon vrac pour tous les produits secs, comme les féculents, les fruits secs, le sucre, les légumineuses, donc du coup j'ai pris pas mal de choses de ce côté-là dont j'avais besoin, donc tout d'abord des graines de sésame dont je vais me servir pour le poulet, j'ai pris aussi des pépites de chocolat noir pour la recette sucrée, c'est vraiment génial de pouvoir les acheter en vrac comme ça, des noisettes décortiquées, et puis des cerneaux de noix, les basiques qu'il faut toujours avoir dans ces placards et dont on va se servir aujourd'hui, de la farine de blé, et puis du sucre roux, donc j'ai pris du sucre de canne, globalement les produits proposés sur le site sont vraiment 100% bio, assez sains et peu transformés, en fait vous avez beaucoup de produits bruts comme ceux-là qui sont disponibles, donc c'est plutôt pas mal pour cuisiner. On continue, donc j'ai pris de l'huile de sésame, ça c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup utiliser dans les recettes et je n'en avais plus, côté pâtisserie j'ai pris de l'extrait liquide de vanille bourbon, et puis de la poudre à lever, de la pâte de curry pour l'une des recettes d'aujourd'hui, donc moi j'ai pris la version douce, c'est du curry jaune, des tomates pelées, du lait, et puis des pois chiches, la fourche propose également des produits de sa propre marque, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de tester, on va bien voir dans les bocaux en verre comme ça, c'est vraiment très bien, et les prix sont accessibles pour des produits bio comme ça, vraiment j'étais agréablement surprise. ensuite côté féculents j'ai pris du riz basmati complet comme ça, donc un paquet d'un kilo, un grand sachet de flocons d'avoine, ça je m'en sers pour pas mal de choses dans mes petits déjeuners le matin pour le porridge, pour faire des pancakes au flocon d'avoine pour mon fils, et on va faire une autre recette aujourd'hui sucrée à base de flocons d'avoine, j'ai aussi pris du lait de coco comme ça, une petite brique, et pour la gourmandise un énorme pot de nocciolata, puisque la nocciolata c'est la vie, c'est ma pâte à tartiner préférée depuis très longtemps, et là autant vous dire que j'ai de quoi faire, et j'ai pris ce granola là, crunchy chocolat qui avait l'air délicieux, ça j'aime bien en manger le matin avec du yaourt en fait, et j'ai pris aussi de la levure maltaie que j'aime beaucoup mettre dans les salades, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil sur le site, il y a un rayon anti-gaspi avec des produits qui vont jusqu'à moins 70%, donc si jamais ça peut vous intéresser, et alors la fourche fonctionne avec un système d'adhésion pour pouvoir accéder aux promotions disponibles sur le site à 59 euros par an, et le code CAMIE20 vous offre 20 euros de réduction sur cette adhésion, donc du coup elle passe à 39 euros à la place de 59, donc c'est plutôt intéressant. Donc en fait vous pouvez démarrer l'essai gratuit en entrant le code promo, profiter des 30 jours d'essai pour tester les produits, vous faire un petit peu votre propre avis, vous pouvez résilier à tout moment si jamais ça ne vous convient pas, et si vous êtes convaincu, du coup vous profitez de l'adhésion à 39 euros à la place de 59, donc ça c'est plutôt cool. Et alors on peut se demander pourquoi il y a un système d'adhésion, c'est une question que je trouve légitime, tout simplement pour permettre à la fourche de proposer des prix réduits, et d'amortir aussi un petit peu les frais de livraison, pour les commandes qui sont passées sur le site. En tout cas j'ai adoré l'expérience, je pense que c'est un fonctionnement qui me convient bien, le fait d'aller faire ses courses toutes les semaines, pour acheter les produits frais, les fruits et les légumes, et de se faire livrer tout ce qui est épicerie, donc les produits secs, en vrac et bio, de manière un peu plus ponctuelle, peut-être toutes les 2, 3, 4 semaines, je ne sais pas, à voir, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé, et je remercie la fourche pour cette belle collaboration, et sur ce, il est grand temps de passer en cuisine, pour pouvoir commencer les recettes. Donc au programme de ce meal prep, on a un curry végé de butternut, pousse d'épinards et riz complet, on va faire du poulet au sésame, avec du brocoli, et puis des frites de patates douces, je regarde mes petites notes puisque j'ai tout noté, on va faire aussi des gaufres salées, aux carottes avec une salade d'endive, et aussi une recette sucrée, avec des cookies aux flocons d'avoine, et aux pépites de chocolat, j'ai trop hâte de les manger déjà. Donc je vais démarrer tout de suite par le curry végé. Côté ingrédients, voilà ce dont on aura besoin, donc pour les féculents, moi je prends du riz basmati complet, on aura besoin de butternut, de pâtes de curry jaune, une grosse gousse d'ail, ou alors de petites, un oignon, de la coriandre, des pousses, d'épinards, du lait de coco, des pois chiches, et puis des tomates pelées, pour la sauce. Donc je vais déjà tout de suite commencer par émincer l'oignon, et puis découper la butternut. Je vais mettre tout ça dans la mijoteuse, je mets d'abord un filet d'huile d'olive, et pour chaque recette quasiment, j'utilise de l'huile d'olive, du sel et du poivre, je ne le mentionne pas à chaque fois au début, pour les ingrédients, mais voilà, vous aurez compris un peu le principe. Et ici j'ai mis de l'eau à chauffer, pour cuire le riz juste après. Donc là je vais faire revenir l'oignon que j'ai émincé, et puis la gousse d'ail. Et pendant que ça cuit, je vais retirer les tiges des pousses d'épinards, comme ça je ne perds pas de temps. L'idée c'est vraiment de profiter des cuissons. Les oignons cuisent, maintenant je vais pouvoir ajouter 4 cuillères à café de pâte de curry. Ça vous pouvez ajuster, c'est à faire en fonction de vos goûts, si vous aimez plus ou moins le curry. Et j'ajoute les dés de butternut. J'ai mis la moitié de la butternut, pour moi c'est suffisant, je vais encore ajouter les pois chiches, le riz et les pousses d'épinards, donc ça sera très bien comme ça. Du coup je garde l'autre moitié pour une autre recette, je ferai peut-être un petit velouté par la suite. Je mélange bien, et maintenant j'ajoute les tomates pelées, vous pouvez aussi prendre de la pulpe de tomate. Avouez, ça vous avait manqué, je me disais aussi que ça faisait longtemps. Je suis irrécupérable, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Bon, un petit coup de nettoyage plus tard, c'est quand même mieux. Maintenant je vais laisser mijoter le tout, pendant environ 15 minutes. Je vais cuire ça à couvert, et là l'eau est en train de bouillir, donc maintenant je peux mettre le riz en cuisson, si le riz complet ça cuit assez longtemps. Bon, on continue avec la deuxième recette, donc le poulet au sésame, sauce soja, avec les brocolis et les frites de patates douces, donc pour ça on aura besoin de l'huile de sésame, de sauce soja, des graines de sésame aussi, de la farine pour paner un petit peu les filets de poulet, du paprika pour mettre sur les frites de patates douces, et puis un bon brocoli aussi qu'on va cuire à l'eau. Je vais en profiter pour préchauffer le four aussi pour les patates douces. Et pour l'assaisonnement des patates douces, je vais mettre de l'huile d'olive, du poivre et puis du paprika. En général c'est l'assaisonnement que j'aime bien faire, quand là c'est la saison des patates douces, on en mange vraiment souvent à la maison. Com adore ça en plus, donc du coup c'est plutôt pratique. Et j'enfourne tout ça à 200 degrés du coup pendant environ 30 minutes. Et d'ailleurs à ce propos, on me demande régulièrement si Com mange comme nous, ou si alors on lui fait des plats à part. Mais en fait on partage les mêmes repas, depuis quasiment c'est un an, il mange la même chose que nous. Après on adapte parfois, là par exemple les petites gaufres de carottes que je vais faire, il va pouvoir les manger, mais il va pas manger forcément la salade d'andive avec. Du coup je lui ferai un autre légume plutôt cuit, ce qui est cru, tout ce qui est salade, etc. C'est encore un peu compliqué, mais pour tout le reste franchement, en plus il adore manger, donc du coup c'est plutôt cool. Maintenant je vais préparer le brocoli. Donc je découpe les têtes. Et puis je vais le passer à l'eau. Je vais découper maintenant les filets de poulet. Donc je vais les tailler un petit peu comme des aiguillettes. Je vais rouler rapidement les filets dans la farine, ça les rend un petit peu plus moelleux je trouve à la cuisson. Bon je reviens au curry de butternut, du coup maintenant je vais pouvoir ajouter le lait de coco, environ 300 ml. Après je fais un peu à l'oeil. Et je laisse cuire à nouveau 15 minutes à couvert. Ça y est le riz est cuit, donc je vais pouvoir le sortir. Les frites de pâte à douce sont prêtes, hop, elles sont bien cuites, donc je vais pouvoir les sortir. La butternut est quasiment cuite, maintenant je vais ajouter les pois chiches, donc ceux que j'ai trouvé sur le site de la fourche du coup. Je laisse cuire encore 2-3 minutes. Je vais assaisonner avec du poivre, du sel, et hors du feu je rajoute les épinards qui vont cuire un petit peu avec la chaleur du plat. Et en parallèle, j'ai remis de l'eau à chauffer dans la casserole que j'ai utilisée pour le riz du coup, puisqu'il était cuit. Donc je l'ai simplement rincé un petit coup, et maintenant je vais pouvoir cuire les brocolis. Bon, j'ai lavé la mijoteuse dans laquelle a cuit le curry de butternut. Maintenant je vais pouvoir faire revenir le poulet dans l'huile de sésame du coup. Et quand le poulet commence un petit peu à dorer, je vais ajouter la sauce soja. J'évite de trop le cuire, parce qu'après sinon quand on le réchauffe dans le mille-preuve, c'est très sec. Et puis je rajoute les petites graines de sésame de la fourche. Bon, les brocolis sont cuits, donc je vais aussi pouvoir les sortir. Mais écoutez, ce mille-preuve avance bien. J'en ai profité pour faire un petit peu de vaisselle, pour éviter que ça soit le carnage dans la cuisine, parce que j'ai tendance un peu à m'éparpiller quand je fais du mille-preuve. Donc j'essaye de faire des petites sessions de temps en temps pour pas qu'il y ait trop de bazar non plus. Là maintenant, je vais m'atteler à la préparation des cookies au flocon d'avoine, donc la recette sucrée de cette vidéo. Donc pour cette recette, on aura besoin de farine, de flocons d'avoine, de sucre, de beurre de cacahuète, des pépites de chocolat, noir, olé, blanc, vous faites un petit peu avec ce que vous préférez, de la poudre à lever, de l'extrait liquide de vanille et puis de banane. Donc je vais déjà mélanger tous mes ingrédients secs. Je mets mon bol sur la balance comme ça, ça me permet de ne pas perdre de temps. Donc je vais tout d'abord mettre les flocons d'avoine. Là on a besoin de 120 grammes. Ensuite je vais mettre 2 cuillères à café de levure, 2 cuillères à soupe de farine, 50 grammes d'amandes en poudre, ensuite j'écrase les deux bananes, j'ajoute la banane, ensuite j'ajoute 2 cuillères à soupe de beurre, donc ça correspond à environ 30 grammes, et une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète. et puis je rajoute un filet d'extrait de liquide de vanille et je vais mettre aussi des pépites de chocolat pour la gourmandise. Le chocolat va bien fondre en plus au four, ça va être trop bon. Ça a l'air tellement bon déjà cru comme ça, j'adore. Donc maintenant je vais former des petites boules, des tas plutôt, on va dire, sur ma feuille de papier sulfurisé. Donc avec cette quantité de pâtes, j'ai fait une douzaine de cookies, après tout dépend de la taille que vous souhaitez leur donner, et j'enfourne tout ça à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Je vais profiter de la cuisson des cookies pour préparer les gaufres salées, donc on va faire des gaufres aux carottes avec une petite salade un peu automnale, des endives, des noix, des oignons nouveaux. Donc je prépare ça tout de suite et puis ensuite on aura terminé. Alors côté ingrédients, voilà un petit peu ce dont on aura besoin. Donc il nous faudra du lait, du beurre, des oeufs, sel, poivre, de la farine, de la poudre à lever, levure chimique, un petit peu de gruyère, je pense que je vais prendre deux carottes que je vais râper juste ensuite, un oignon nouveau et ensuite je vais faire une salade pour accompagner les gaufres salées que j'assaisonnerai par la suite donc avec des endives, des noix et puis un petit peu de levure maltée et l'oignon c'est justement pour la salade. Donc je vais déjà commencer par éplucher les carottes et puis les râper. Bon c'est parti, maintenant je vais assembler les différents ingrédients, il n'y a rien de compliqué pour le coup. Donc je vais déjà casser les deux oeufs, sans la coquille c'est mieux. Ensuite je vais ajouter 200 g de farine, le sachet de poudre à lever, ensuite je vais ajouter 20 cl de lait, vous pouvez déjà mesurer dans un récipient, moi je mets tout dans le même bol, sincèrement j'ai pas envie de me prendre la tête et je veux juste que ça aille assez vite. Donc j'ai ma petite balance en dessous. Du coup c'est pratique, vous avez même du lait sur le site de la fourche donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je rajoute les 50 g de beurre fondu. Ensuite j'ajoute le gruyère pour un petit peu de gourmandise, c'est optionnel, moi j'aime bien en général dans les gaufres salés mettre un petit peu de fromage, ça ajoute un peu d'onctuosité aussi et de fondant, ça fonctionne avec plusieurs types de fromage, vous pouvez mettre du conterrapé aussi, c'est excellent. Et puis les carottes. Et puis j'assaisonne avec du sel. Ensuite je vais me servir du gaufrier, du coup je vais huiler un petit peu les plaques pour éviter que ça accroche. Bon et pendant que les gaufres cuisent, je vais m'occuper de découper les endives pour la salade. Donc là je vais simplement faire les premières préparations. L'assaisonnement je le mettrai le jour J en fait, sinon les endives vont cuire un petit peu, ça n'aura pas vraiment d'intérêt. mais au moins ça me fait gagner du temps pour la découpe. J'aime beaucoup consommer la levure maltée dans les salades notamment. Elle a plein de bénéfices, elle renforce la flore intestinale, elle est riche aussi en magnésium, en fer, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'un point de vue nutrition. Bon ben ça y est, toutes mes préparations sont terminées, donc maintenant je vais pouvoir tout conditionner dans les tupperwares. J'ai les tupperwares en verre de chez Ikea avec les couvertles en bambo, vous savez on pose souvent la question. Donc je conditionne tout et comme ça je placerai les préparations au frigo. On passe à l'étape la plus satisfaisante de toute la vidéo, le résultat du coup de ce mille prep automne. Honnêtement tout me fait envie, vraiment ça sent super bon et je suis trop contente d'avoir testé des nouvelles recettes. Donc pour faire un petit point, on a le curry végé au butternut pois chiches et épinards à consommer avec le riz. Du coup comme il y a la sauce au lait de coco, le riz ne sera pas sec, ça va être bien bien bon. Et là on a un sacré tupperwares, on en a pour plusieurs repas. Ensuite on a le poulet au sésame et à la sauce soja avec les frites de pâte à douce et les brocolis. Les brocolis, j'ai simplement mis un petit filet d'huile de sésame et du sésame. Tout simplement, nous on aime bien les consommer de cette façon-là. Ensuite pour un autre repas, on aura les gaufres salées du coup aux carottes et aux gruyères que vous pouvez agrémenter avec un peu de Philadelphia par-dessus ou faire une petite sauce au fromage blanc, c'est plutôt bon en général. À manger du coup avec la salade d'endive pour mon chéri et pour moi et puis pour com' je lui rajouterai un autre légume. Et côté sucré du coup, les cookies au flocon d'avoine. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ils sont super super appétissants. Ils sont bien dorés en plus. Je les ai laissés 18 minutes je crois. C'est vraiment le timing idéal. Ils sont bien croquants et moelleux à l'intérieur grâce à la banane. Donc c'est vraiment l'avantage de cet ingrédient-là. Donc voilà pour le bilan de cette session de cuisine. Je suis trop contente comme d'habitude. Ah oui, et aussi j'allais oublier, on me demande souvent combien de temps je conserve les plats au frigo. En général, on consomme tout dans les 3 voire 4 jours maximum. Je ne dépasse pas les 4 jours personnellement mais c'est vrai qu'en général en 3 jours ça dépend si on est là le midi et le soir. Et c'est assez rigolo mais à chaque fois que je finis un meal prep comme celui-ci je me sens comme soulagée, débarrassée d'un poids puisqu'en fait je sais que là pour les prochains soirs je n'ai pas à faire à manger. Il n'y a plus qu'à réchauffer et ça c'est quand même le pied. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais avec la course un peu du soir souvent quand on a des enfants c'est très speed. Mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous aura peut-être donné quelques nouvelles idées de recettes parce que je sais que parfois on a tendance à tourner un petit peu en rond et à plus trop savoir quoi faire mais là c'est vrai que pendant l'automne on a des nouveaux fruits et légumes de dispo donc autant en profiter. Et voilà sur ce je vous embrasse très très fort et puis on se dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501